Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Donc nous allons continuer les finales élémentaires Donc pour commencer on va faire le mat le plus élémentaire, c'est le baiser de la mort Donc quand le roi est coincé contre un bord comme ça Et bien il suffit de mettre la dame devant, une fois protégé Et voilà, nous avons le baiser de la mort Donc ça c'est le mat le plus élémentaire, c'est le plus simple, il faut l'apprendre Donc je vous rappelle, le roi ne peut pas s'échapper sur les côtés là Et il se fait coincer contre la dame, et la dame est protégée Voilà, ça c'est le mat le plus élémentaire, il faut le connaître Ensuite, une autre petite chose Je vous ai parlé déjà de la technique du rouleau compresseur Donc quand on a une dame et une tour, ou deux tours pour mater un roi Ça arrive très rarement Mais bon, ça arrive Maintenant ce qu'il faut savoir c'est mater avec seulement une dame ou seulement une tour Donc on va déjà commencer par la dame Donc le principe c'est de coincer le roi dans un coin Donc il faut réduire son champ d'activité Et remplacer la deuxième tour, ou la tour ou la dame Par le roi Je vais vous montrer avec les techniques d'opposition, vous allez voir ça va être très simple Voilà, on va déjà commencer avec la dame Donc première chose à faire, réduire le champ d'activité du roi Donc le roi ne peut plus remonter, déjà on lui a coupé la moitié de l'échec Le roi peut se rapprocher Hop La dame, le roi blanc s'approche Et là, on va voir une chose intéressante Qui là ne va pas nous servir beaucoup, mais bon Ça va nous servir C'est l'opposition Alors l'opposition, très simple là Les rois sont face à face Et ces trois cases là, qui sont entre les deux rois Et bien aucun des deux rois ne peut y aller Donc On va pouvoir se servir de Cette opposition Pour faire un couloir Mais bon là, dans ce cas là, ça ne marche pas Donc hop, on se rapproche Donc vous avez vu, on réduit le champ d'activité du roi Donc là, dans cette partie du jeu Le roi ne va pas Hop, le roi continue Il va où il peut Hop Il descend Allez hop, on descend Et ainsi de suite Il n'y a rien à faire Quoi qu'il fasse Il perd de l'espace Donc hop, il peut aller là Allez Alors attention Une chose qui peut arriver Et qui est assez bête quand on a une dame d'avance C'est de faire patte Alors le patte, c'est quand le roi Enfin, doit bouger Et ne peut plus bouger Il n'a aucune case où il peut aller Il ne peut pas bouger un autre pion C'est un patte Alors je vais vous montrer un petit exemple Hop C'est un supplice pour moi Mais c'est pas grave Hop Voilà Et là, voici un patte Je vous démontre Hop Partie nulle Donc là, c'est personne qui a gagné C'est égalité Ce qui est très dommage quand on a une dame D'avance Donc je vous explique Le roi est là Il doit bouger Parce qu'il n'y a aucune autre pièce noire Qui peut bouger Il n'est pas en échec Donc il peut rester à sa place finalement Mais il doit bouger C'est le dernier à bouger Et toutes les cases où il peut aller Sont menacées Donc il ne peut pas bouger Voilà Un patte On va revenir un petit peu en arrière Voilà Nous avons fait une erreur Hop Allez Donc là Le roi a toujours deux cases pour se déplacer Donc voilà Tout va bien On a réduit au maximum son champ d'activité Maintenant Il n'y a plus qu'à faire un petit baiser de la mort Hop là Un baiser de la mort Donc vous avez vu C'est très simple On réduit au maximum le champ d'activité Du roi On fait attention à ne pas faire patte C'est à dire que le roi doit toujours avoir au moins une case Où il peut se déplacer Donc là tout à l'heure on en avait deux là Et on rapproche le roi Pour pouvoir mettre un baiser de la mort Ou plus tard Une sorte de rouleau compresseur Mais avec le roi Et la tour On va faire d'ailleurs Maintenant tout de suite là Avec La tour Donc là on estime que Je ne sais pas moi La tour vient de prendre la tournoie C'est bête hein Et donc là Même technique Hop c'est au besoin de jouer Bah tiens On va se mettre là Donc Toujours le principe du rouleau compresseur Le roi noir On réduit son Son Espace Donc là Je me suis pris un peu mal Dans l'énoncé On va passer le roi de l'autre côté Ça va aller tout seul Le principe c'est Un mur infranchissable Et hop On va remonter Le roi de l'autre côté Donc là Le roi bah tiens Il va aller là Hop Et bien on va suivre Hop Hop Le roi a toujours Une case de secours Attention Voilà Et là On crée Un mur infranchissable Vous avez vu là Les trois cases Le roi ne peut rien faire Tac Nous avons nos trois cases Alors le mur infranchissable Ne fait pas toute la longueur Il fait juste trois cases Mais c'est largement suffisant Pour bloquer le roi Et là Le roi n'a plus qu'à remonter Voilà Alors on va faire un exemple Un petit peu plus compliqué Maintenant Donc Cette fois-ci Le roi est un petit peu plus au centre Donc Bah toujours le même principe On réduit le champ d'activité du roi Et donc là On va le coincer Quelque part Par là Nous verrons bien Donc Le roi noir Deux possibilités Soit il se met en face Nous profitons de l'opposition Et nous descendons la tour Bon Soit le roi noir est malin Il va là Alors ce qu'il faut faire C'est toujours Se retrouver en opposition Donc ce sera Et Descendre la tour On va vous montrer Hop On suit le roi Donc si le roi noir vient là On descend la tour Hop 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 Le roi est tenu On le suit Et là Coincé contre le bord Il est obligé de revenir Et là Nous avons toute Toute la logique Donc Les trois cases Qui forment Un pire empart Un petit mur infranchissable Le roi ne peut pas remonter On descend un cran Le mur infranchissable Le roi ne peut pas remonter Il est obligé de descendre Donc Alors Là maintenant Il faut savoir Où placer le roi Si on le met en face Ce sont donc Les noirs Qui ont l'opposition En réel Mais Les noirs vont bouger Donc Nous ne pourrons pas profiter De cette opposition Pour descendre Donc il faut suivre Il faut se dire Bon Si on va là C'est pas possible Ça va pas marcher On va perdre du temps Si on se met là Si le roi noir Se place en opposition On descend Si le roi noir Va là Hop On le suit Voilà Le roi Le roi attaque la tour Alors On va pas se laisser pondre la tour On fait On déplace la tour Tout simplement Alors je la mets là Parce que Vous allez voir Il va y avoir un coup d'attente Je vous explique Hop Le roi revient Alors si on se met en face Le roi va repasser de l'autre côté Et on a rien à gagner Donc La tour Fait un petit coup d'attente Voilà Comme ça Et maintenant Nous sommes dans la même position Que tout à l'heure C'est à dire Si le roi vient se mettre en face La tour descend Si le roi ne vient pas se mettre en face Comme ça On le poursuit Jusqu'à ce qu'il soit contraint Et forcé de se mettre en face Par le bord Il peut pas aller sur le côté Donc hop Il revient Et voilà Toujours Les trois cases d'opposition La tour qui descend Un mur infranchissable Le roi ne peut pas remonter Etc Maintenant on va essayer de le faire Hop Comme ça Donc si le roi noir Va de ce côté là Et bien Un petit coup d'attente Hop 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 Nous sommes en face Et blanc Alors en fait Il faut se mettre en face J'avais oublié Donc Se mettre toujours en face Le roi noir Va de l'autre côté Hop 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 Le roi noir Attaque On se met là Pas de coup d'attente Gagne de temps Hé hé Le roi noir va là Hop Ça vous rappelle quelque chose Les trois cases d'opposition Le roi ne peut pas remonter La tour descend Hop Allez hop On suit Et voilà On va finir par y arriver Alors je vous suggère fortement De vous entraîner avec un collègue Ou quelqu'un Et vous essayez Une fois vous vous mettez du côté des noirs Et vous essayez le plus possible D'embêter les blancs Et de faire en sorte que ça ne marche pas Et une fois vous vous mettez du côté des blancs Et de mater Vous pouvez essayer contre un ordinateur Vous pouvez essayer contre plein de monde Voilà Bon entraînement Vous avez la technique Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir Bon entraînement Bon entraînement Bon entraînement Bon entraînement